Le roman « Une si longue lettre » de Mariam Abba raconte l'histoire de Ramatoulet, la narratrice, qui vient de perdre son mari Maudou, avec lequel elle était mariée en tant que première épouse. La tradition sénégalaise impose un deuil de 40 jours, pendant lesquels Ramatoulet décide d'écrire une lettre à sa meilleure amie, Aïssatou, qui vit aux États-Unis. Dans cette lettre, elle se remémore sa vie, ses souffrances, ses relations familiales, et surtout les souvenirs de sa vie avec Maudou, avant l'arrivée d'une co-épouse. Elle expose Aïssatou les problèmes de société qui la touchent de près, notamment la polygamie, les castes et l'exploitation des femmes. Le roman aborde le thème de la polygamie, une pratique traditionnelle qui permet à un homme d'épouser plusieurs femmes simultanément. Mariam Abba explore la justification souvent fallacieuse que les hommes utilisent pour la polygamie, mettant en lumière la souffrance des femmes impliquées dans des mariages polygames. A travers la lettre de Ramatoulet, le roman souligne les souvenirs heureux de leur jeunesse en tant qu'étudiantes idéalistes désireuses de changer le monde et leur espoir suscité par les indépendances. Cependant, il met également en évidence les mariages forcés, l'absence de droits des femmes et les conséquences douloureuses de la polygamie. Mariam Abba, auteure sénégalaise, est l'une des premières écrivaines africaines à décrire avec clarté la place des femmes dans la société sénégalaise, faisant de « une si longue lettre » une œuvre majeure pour comprendre la condition des femmes en Afrique. Mariam Abba, auteure sénégalaise, est l'une des premières écrivaines africaines.